Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos Traque-Déchets. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et signer un BSVHU sur la plateforme Traque-Déchets. Avant de passer à la démonstration, un petit point concernant les obligations réglementaires. Vous devez savoir que le BSVHU est obligatoire pour la traçabilité des VHU. En effet, conformément aux dispositions de l'article R541-45 du Code de l'environnement, la traçabilité des VHU non dépolluées par un centre agréé est obligatoire. Alors, ils sont à considérer comme des déchets dangereux. Pour plus d'informations concernant la réglementation en vigueur, je vous invite à consulter notre FAQ. Tout d'abord, il faut savoir que tout établissement présent sur le bordereau peut le préparer. Par exemple, le prestataire qui collecte les déchets peut le préparer pour son client centre VHU. Pour créer un bordereau, je vous invite tout d'abord à cliquer sur le bouton « Créer un bordereau » puis « Véhicule hors d'usage ». La création d'un BSVHU se fait en quatre temps. Tout d'abord, vous devrez renseigner l'émetteur du déchet, puis le détail du déchet, le transporteur du déchet et enfin l'installation de destination. Première étape, je qualifie l'émetteur du déchet. Il faut savoir que l'émetteur du déchet ne peut être qu'un centre VHU agréé qui transfère des carcasses de VHU vers un broyeur agréé ou alors vers un autre centre VHU agréé avec lequel il collabore. Tout d'abord, veuillez sélectionner le numéro de sirète. Vous pouvez effectuer une recherche soit par numéro de sirète, soit par raison sociale de l'établissement. Je sélectionne ici mon centre VHU qui est bien inscrit sur « Trac déchet ». Je complète les informations de contact et je renseigne le numéro d'agrément démolisseur. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Prochaine étape, je qualifie maintenant les caractéristiques du déchet. Sélectionnez tout d'abord le code déchet, vous avez le choix entre deux codes déchets, puis renseignez la description des VHU. Il faut savoir que si les VHU sont conditionnés en unité, il convient d'indiquer le numéro d'ordre des VHU concernés tel qu'il figure dans le livre de police. Au contraire, si les VHU sont conditionnés en lot, il convient d'indiquer les numéros de lot sortant concernés par ce bordereau. Renseignez le détail des identifications ainsi que la quantité en tonnes. Puis cliquez sur « Suivant ». Renseignez ensuite le transporteur du déchet. Ici, mon établissement est bien sélectionné. Il est inscrit sur « Trac déchet » et possède bien le profil transporteur. Et si jamais le transporteur est exempté de récépissé, vous avez la possibilité de le spécifier en cliquant sur « Le transporteur déclare être exempté de récépissé » conformément aux dispositions de l'article R541-50 du Code de l'environnement. Dernière étape, je renseigne maintenant la destination du déchet. Il faut savoir que l'installation de destination doit être obligatoirement inscrite sur « Trac déchet » et posséder le bon profil afin de pouvoir être visé dans cet onglet du bordereau. Sélectionnez l'installation de destination, donc soit un broyeur agréé, soit un démolisseur agréé. Renseignez ensuite le numéro de sirette de l'établissement ou recherchez l'établissement grâce à sa raison sociale. Complétez les informations de contact, le numéro d'agrément ainsi que l'opération d'élimination ou de valorisation prévue. Vous avez le choix entre R4 ou R12. Pour finaliser la création du BSVHU, cliquez ensuite sur « Créer ». Votre BSVHU est désormais créé, vous pouvez le retrouver dans l'onglet « Tous les bordereaux » ou dans l'onglet « Brouillon » de votre tableau de bord « Trac déchet ». À ce stade, le bordereau est encore modifiable par l'ensemble des acteurs visés sur le bordereau. Une fois les informations vérifiées, prochaine étape, la publication du bordereau. Cliquez sur le bouton « Publier ». Cette action aura donc pour effet de démarrer le cycle de vie du bordereau en le faisant apparaître dans l'onglet « Pour action » du tableau de bord de l'émetteur. Le bordereau pourra toujours être modifié ou supprimé tant qu'aucune signature n'a été apposée. Cliquez à nouveau sur « Publier le bordereau ». Le cycle de signature du bordereau va donc pouvoir débuter. Première étape de signature, celle du centre VHU. Puis vient la signature du transporteur. Et enfin, dernière signature, celle du démolisseur. En tant que centre VHU, je vais donc pouvoir signer en premier le bordereau. Je renseigne le nom et prénom du signataire. Et je clique sur « Signer l'enlèvement ». Le bordereau a donc bien été signé par l'émetteur. Prochaine étape de signature, celle du transporteur du déchet. Je me rends donc sur l'établissement « Track déchets » du transporteur. Dans l'onglet « À collecter », où je retrouve ici le VHU qui a bien été signé par l'émetteur. Et je vais pouvoir cliquer sur le bouton « Signer ». Ici, les informations relatives au récépissé du transporteur sont bien à jour. Et je renseigne le nom et prénom du signataire, c'est-à-dire celui du transporteur. Et je clique sur « Signer l'enlèvement ». En cas de contrôle par les autorités, le transporteur pourra présenter un QR code afin qu'il puisse accéder au bordereau dans l'onglet « Collecter », puis « Contrôle routier ». Et enfin, « Afficher le QR code ». Et enfin, dernière étape de signature, celle du démolisseur. Je me rends donc sur le compte du démolisseur. Dans l'onglet « Tous les bordereaux » ou « Pour action », où je vais pouvoir retrouver mon BSVHU qui a bien été signé par le transporteur. Et je vais désormais pouvoir valider le traitement du BSVHU. Ici, le démolisseur devra renseigner la date de réception, spécifier si le lot a été accepté, refusé ou refusé partiellement, renseigner la quantité acceptée en tonnes, la date de l'opération, l'opération d'élimination ou de valorisation effectuée. Donc initialement, nous avions renseigné le code R4, mais le démolisseur pourra renseigner un autre code traitement. Il devra choisir le mode de traitement et renseigner le nom et prénom du signataire, c'est-à-dire celui du démolisseur. Et cliquer sur « Signer le traitement ». Voilà, votre BSVHU a bien été traité. Vous pouvez désormais le retrouver dans l'onglet « Tous les bordereaux » ou dans l'onglet « Archives » et ce, pour tous les acteurs visés sur le bordereau. Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à l'aperçu du bordereau en cliquant sur « Action » puis « Aperçu ». Vous y trouverez les informations relatives à votre déchet ainsi qu'aux différents acteurs visés sur le bordereau. Vous pourrez également télécharger le récepticé PDF du bordereau en cliquant sur « Action » puis « PDF ». Merci pour votre attention et à bientôt sur Trac Déchet.